Dernis, directement dans le mur, le moine qui détourne ce ballon peut-être de la main, c'est ce que réclame le public et Geoffrey Dernis avec l'interception de Blaise Matulli. Blaise Matulli qui est là, Blaise Matulli qui va frapper, et Poupla qui détourne ce ballon en corner. C'était une équipe verte qui était dos au mur, qui était 14e avec une série de défaites, avec beaucoup de critiques, beaucoup d'engouement autour de cette équipe. Ilan, servi par l'embrin, Ilan Gomi, s'il n'y a pas de position de hors-jeu, le ballon pour Dernis et l'ouverture du score après 12 minutes de jeu. On a vraiment fait face à tout ça, on est allé au front et on s'est battu comme des guerriers et puis on a réussi à marquer par l'intermédiaire de Geoffrey Dernis, suite après un très beau mouvement offensif et 1-0, donc le scénario du match allé se répétait, mais cette fois-ci de l'autre côté. Et puis bon, ça a forcé cette équipe de Rennes à se découvrir. Et puis on a pu marquer sur un coup de pied arrêté, sur un corner pour nous mettre à l'abri et ça nous avait fait une grosse bouffée d'oxygène. J'ai dit Gouarin, Gouarin et but ! But de Baffegomis, le deuxième but qui va sceller le score de ce match, certainement parce que là, on l'a dit, la panthère Baffegomis n'avait plus marqué depuis le 1er décembre dernier à Lorient, cette fois c'est fait après le poteau tout à l'heure, et bien cette tête va au fond du but. J'ai eu la chance de marquer ce corner, mais j'avais aussi raté une occasion avant qui tapait sur le poteau, qui m'avait tellement mis en colère vis-à-vis de l'équipe, parce qu'on avait passé une semaine vraiment à travailler, qui a été très très dure, si ce n'est pas la semaine la plus dure de la saison. Et on voulait vraiment montrer qu'on était un groupe et qu'on avait des valeurs et qu'on avait envie de rester ensemble et de travailler ensemble parce qu'il n'y avait pas de malaise. On porte quand même les couleurs de Saint-Etienne, qui est un club, qui est un maillot lourd à porter, et on se devait de répondre présent, de se laisser morfondre dans les bas du classement, et je pense que cette victoire a déclenché pas mal de choses.